Ok, bonjour à vous et merci encore d'honorer cette rencontre qui est une session dont le thème est « Mener un projet Wikimedia de A à Z, préparer, préparation et outils, avec pour sous-thème bâtir une communauté en Afrique ». Je dirais d'abord en entrée que j'ai fait deux propositions de thèmes. Un thème sur l'idée de projet de A à Z et un autre thème sur comment animer une formation. Un seul thème a été retenu, mais je prendrai le temps de parler un peu de tout ce qui est comment bâtir une communauté, mais ce sera sous forme de conseil. Il s'agit en fait de mon expérience personnelle que je partage depuis mon engagement comme Wikimedia. Un instant. Ok, donc voilà un peu l'ordre du jour de cette rencontre. Premier point, introduction, présentation, préparation, l'idée de projet, la préparation de la réalisation, le lancement et le contrôle de la réalisation, la livraison du projet, l'évaluation post-réalisation. Ensuite, on parlera des outils. Il y a les justificatifs financiers, les supports de formation et autres, par exemple les dossiers de presse. Quelques outils que la Fondation propose qu'il faudrait prendre en compte quand on veut mettre sur pied un projet ou réaliser un projet. Et je parlerai aussi de quelques projets qui peuvent être soit professionnels ou bien qui pourraient être initiés par d'autres pays africains ou bien qu'on pourrait coordonner dans plusieurs autres pays africains. Je terminais en fait par l'idée de bâtir une communauté. Les éléments qu'il faut prendre en compte quand on parle de communauté ou quand on parle de bâtir une communauté. Et comme je le disais au début, en introduction, voilà les informations qui me concernent. Mon username, je suis Wikimédien depuis 2013, cofondateur de Wikimédia Cameroun. J'ai coordonné plusieurs projets, comme vous pouvez le voir, Afripedia. C'est Afripedia en fait qui me forme comme formateur des formateurs et je commence à former au Cameroun et à travers plusieurs pays africains. Wikileurs humaines, je suis Wikimédien en résidence du projet au Cameroun. Cela m'a devenu développer pas mal de choses sur le plan de la formation, sur le plan de la communication et même sur le plan du leadership parce que c'est de là en fait qu'est partie la création du User Group du Cameroun. Wikilove Earth aussi, je l'ai organisé pendant près de six éditions et aujourd'hui je suis ambassadeur régional francophone de Wikilove Earth. Wikilove Africa, j'ai coordonné le projet pendant cinq à six éditions aussi. Wikilove Challenge École d'Afrique, j'ai été le formateur du projet dans la région Afrique subsaharienne avant de coordonner le projet pendant deux années au Cameroun. Wikilove Ciné Cameroun, c'est un projet que j'ai initié avec le User Group du Cameroun ainsi que Wikiquat. Voilà les quelques projets, j'ai fait d'autres projets en collaboration avec d'autres personnes et dans le cadre des campagnes du mouvement comme One Limb, One Ref et Art and Feminism comme formateur francophone régional. Maintenant parlant des projets, l'idée en fait c'est de pouvoir véritablement parvenir à se dire je suis wikimédien, je voudrais initier un projet. Comment est-ce que véritablement je m'y prends ? Ça c'est un peu l'idée de ce thème en fait. L'idée de projet en fait naît le plus souvent avec l'identification d'une problématique demandant à être résolue. Vous verrez en fait que la plupart des projets que c'était bien avant viennent résoudre un besoin, viennent en fait répondre à un besoin, une attente. Donc le projet qu'on voudrait mettre sur pied va évidemment être soutenu ou inspiré par un besoin qu'on voudrait résoudre. Ça peut être un besoin personnel parce que je prends un exemple. Je suis une personne qui voyage de façon régulière et je me rends compte que ok, il n'y a pas assez d'informations sur mon pays, il n'y a pas assez d'informations sur les régions que j'ai eu à visiter. Je suis journaliste, à un moment donné je voudrais illustrer mes articles par des photos et je me rends compte tout à coup qu'il n'y a pas de photos qui permettent d'illustrer certaines thématiques sur lesquelles je travaille. C'est comme ça qu'on peut, sur cette base-là, en fonction de mon champ d'action ou de ma profession, je ne sais pas si je dis ça, initier un projet ou bien avoir une idée de projet. Et l'importance peut donc varier à certains degrés. Il y a des importances plus élevées parce que, vu que je suis peut-être journaliste, j'en ai besoin pour mon travail. Vu que je suis enseignante ou enseignant, j'en ai besoin pour mon travail. Donc à ce moment-là, l'importance peut être plus élevée. Aussi, l'importance peut être élevée parce que le projet peut être un projet d'envergure national. Ça peut impacter tout le pays. L'importance peut être faible parce que ça concerne, par exemple, je prends une langue locale qui est parlée par 50 personnes. L'importance ne sera pas élevée par rapport à une langue qui est parlée par, je veux dire, tout un pays. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on évalue l'idée de projet. Mais l'idée de projet vient résoudre un besoin. Je prends l'exemple par exemple de WikiChallenge. WikiChallenge avait la particularité que ça venait résoudre quels besoins. Le fait qu'il fallait que les enseignants et les élèves en Afrique puissent découvrir ou utiliser les outils numériques et pouvoir y contribuer. Voilà un peu l'idée, en supposant évidemment que très peu avaient accès aux tablettes numériques. Donc voilà comment est-ce que l'idée d'un projet n'est. Et dans cette présentation, en fait, je voudrais beaucoup plus mettre l'accent sur le contexte dans lequel je viens, qui est l'Afrique et qui est selon moi, rigorge selon moi, de beaucoup de possibilités en termes d'idées de projet. J'en ai proposé quelques-uns à la fin. Et par rapport à la préparation maintenant, j'ai voulu mettre ce point parce qu'il est important. Si je dois avoir une idée de projet et que je suis Wikimédia, parce que c'est dans ce cadre-là que le projet est mis sur pied, il est important que je connaisse en fait quelles sont les plateformes Wiki qui me permettront de mettre en avant le projet. Ça, la préparation. Est-ce qu'il s'agira de créer des articles ? Il y a Wikipédia. Donc, je sais déjà que je vais travailler sur Wikipédia. Est-ce qu'il s'agira de produire des photos, des audios ou des vidéos ? Ah, il y a Comments. Est-ce qu'il s'agit des langues locales ? Donc, l'idée, c'est qu'il va y avoir une connaissance globale de ce que le mouvement propose comme plateforme. Et en fonction de ça, je peux donc choisir la plateforme qui me permettra de base pour pouvoir préparer mon projet. Et il y a évidemment des plateformes transversales. Donc, un projet peut être transversal dans le sens où on commence par un article, on se retrouve dans Wikidata. Mais il faudrait donc avoir cette vue globale. Donc, il faut donc connaître la vision du mouvement de façon globale. Maintenant, le projet, donc, il est défini et fait l'objet d'un cahier des charges. Le cahier des charges, en général, c'est les objectifs du projet et les moyens à mettre en œuvre qui doivent être identifiés. Je vais prendre partie d'un projet que plusieurs coordonnent. Ça peut être Wikilove Earth, ça peut être Wikilove Africa. Puisque plusieurs le font. Le cahier des charges, c'est quoi ? Il est question, en fait, de pouvoir, en fonction d'une année bien définie, prendre les photos sur une thématique. OK, il est question de prendre les photos. Ça voudrait dire que ça peut être les aides géographiques dans le cas de Wikilove Earth. Ça peut être une thématique qui est définie dans le cas de Wikilove Africa. Donc, le cahier des charges, c'est quoi ? Prendre les photos. Si c'est Wikilove Earth, prendre les photos des aides géographiques, il faudrait avoir à ce moment-là une liste bien définie des aides géographiques. À ce moment-là, on pourrait se rapprocher des institutions qui font référence à la thématique qu'on voudrait aborder. Ça peut être, par exemple, le ministère de la faune et de la forêt, comme au Cameroun, ou un autre ministère qui travaille dans ce domaine-là. Et on peut avoir une cartographie générale des sujets ou bien des sites ou des réserves naturelles qu'on pourrait être amené à prendre en photo dans le cas de Wikilove Earth. Même chose dans le cas de Wikilove Africa. Si la thématique est définie, il est question, véritablement, de s'y conscrire notre champ d'action. Et c'est sur cette base-là qu'on parvient donc à pouvoir ficeler le projet qu'on voudrait mettre sur pied. Donc, il est question, en fait, de s'appuyer sur quelques projets. Comme je l'ai dit, je m'appuie sur quelques projets Wikilove Africa, Wikilove Earth. Je parlais à la fin d'idées de projets qu'on pourrait mettre en œuvre. J'ai commencé quelques-uns au Cameroun et qu'on pourrait transversalement développer dans d'autres pays. Toujours parlant de la préparation, c'est une phase de formalisation du projet qui vise à définir son organisation. Et dans la préparation, en fait, il faudrait, au-delà de l'aspect projet, rédaction du projet, il faudrait mettre sur pied une équipe. Je ne l'ai pas dit au début. Dans cette présentation, je viens non seulement parler du contexte africain, mais je viens corriger aussi les manquements que plusieurs communautés africaines ou bien plusieurs coordonnateurs du projet en Afrique font face. En général, c'est Georges qui est le coordonnateur du projet. C'est Georges qui, dans le projet, va gérer la logistique. C'est lui qui va monter, rédiger le cahier des charges. C'est lui qui va rédiger le dossier des presses. C'est lui qui va gérer, planifier les sessions de formation. Ça, c'est des choses qu'on devrait parvenir à corriger. Et donc, dans la préparation de projet, il faudrait avoir une équipe qui est constituée. On peut partir sur cinq personnes. Avec donc des tâches bien définies par personne. Tels s'occupent du cahier des charges. Tels s'occupent de la communication. Un autre s'occupe de la logistique. Et un autre peut-être s'occupe de tout ce qui est médias et collecte des informations ou des données auprès des institutions. C'est important. Pourquoi ? Parce qu'on verra, en fait, l'impact que cela a dans la suite de ce que je vais présenter concernant les outils. Parce qu'une seule personne ne pourrait pas, véritablement, même si ça arrive, c'est le cas, c'est qu'à un moment donné, on va s'essouffler, le burn-out va arriver et on n'est pas efficients. Et c'est pour ça, en fait, que, véritablement, on le dit, malheureusement, c'est les mêmes personnes qui font les mêmes choses. Former une équipe permet de pouvoir, véritablement, travailler au relais, à la duplication des compétences plus tard. Plus tard, moi, je n'ai plus organisé Wiki Love, ça fait très longtemps. Wiki Love Africa, même chose. Wiki Challenge, même chose. Parce qu'il y a des personnes qui ont été accompagnées, qui ont été suivies, qui ont pris part et qui, maintenant, sont à même le pouvoir. Et ils ou elles le font depuis des années. Donc, voilà un peu l'idée. C'est que former une équipe permet non seulement de pouvoir partager la vision, mais de mobiliser les gens à adhérer à la vision et, maintenant, les préparer aussi à prendre la relève. C'est dans l'équipe, maintenant, qu'on définit le budget. Parlant de la question du budget, il est question, non, de pouvoir faire quoi ? On est dans la préparation. On voudrait mener un projet photographique, par exemple, dans trois régions. Premièrement, pour faire le budget, il est question de définir, OK, c'est trois régions. Les équipes devront descendre dans les différentes régions. Il faut prendre en compte quoi ? Les déplacements. Combien de personnes iront ? Sur cette base, on définit le budget en prenant en compte tous les détails. Les équipes iront sur place. Ils visiteront tel site touristique, telle réserve botanique et autres. Quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte ? Est-ce qu'il faut payer pour y entrer ? Ça, c'est tout le travail préalable qu'on fait, préalable qu'on fait et qui permet donc de monter le budget. Après cela, il faudra organiser une conférence de presse. La conférence de presse, il faudra que ça se fasse à un lieu. Le lieu, il est payant ou il est gratuit ? Comment est-ce qu'on obtient les informations pour pouvoir y avoir ces... Voilà, c'est dans l'équipe qu'on définit. Donc, qui s'en occupe et qui collecte donc toutes ces informations ? Et sur cette base, on peut et on s'appuie pour pouvoir monter le budget. Ça peut être la conférence de presse. Ça peut être, pour moi, l'idée en fait... Je parle de conférence de presse, pourquoi ? Parce que dans l'idée que j'ai comprise ou que j'ai voulu mettre en œuvre pendant toute mon expérience en Afrique, c'est quoi ? Le mouvement n'est pas connu en Afrique. Et les projets sont, selon moi, le prétexte pour faire connaître le mouvement en Afrique. La conférence de presse, les Camerounais qui ont chimisé avec moi peuvent témoigner. C'était l'occasion pour moi d'inviter les autorités et les personnalités du Cameroun. Parce que c'est le seul moment qu'on a pour pouvoir leur parler de user group, leur parler du mouvement et des projets qu'on est en train de mettre sur pied. C'est le seul moment. Ajusté à cela, donc, on fera aussi la cérémonie de clôture et on les évite en même temps. C'est tout ça qu'il faudrait mettre en œuvre et prendre en compte toutes ces étapes-là dans la préparation du projet et dans la rédaction du cahier de chasse qu'il faudra faire. Le dossier de presse est important parce qu'une conférence de presse, il faut un dossier de presse pour pouvoir le faire. Après quoi, il faudra découper le projet en différentes parties. Telle personne s'occupe de la communication, donc tu gères tout ce qui est communication. Telle personne s'occupe de la logistique. Telle personne s'occupe de la préparation ou de la réservation de la salle pour la conférence de presse et l'exposition photo à la fin. Ça, c'est une personne qui s'en occupe. Et c'est des responsabilités qu'on donne comme ça. Et vous voyez donc que dans cela, on prépare aussi à l'idée de bâtir la communauté. C'est ça en fait. Dans la responsabilisation, c'est aussi un moyen de pouvoir engager les gens à pouvoir constituer un noyau qui demain deviendra une communauté. Je le dirai peut-être dans la suite encore. L'livraison du projet, en fait, il s'agit de sa mise à disposition aux utilisateurs. Quand on a fait, il est question de partager la vision à une conférence de presse, partager aux membres du user group. Qu'est-ce qu'on devra faire ? Les équipes devront descendre tel jour dans telle ville, dans tel site touristique, dans telle réserve botanique et bien d'autres. Et les gens dont sont informés et adhèrent. Évaluation post-réalisation, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'un projet qui est initié devrait toujours avoir une idée projet plus un. Donc, qu'est-ce que cette année j'ai fait ? L'année prochaine, qu'est-ce que je ferai en plus ? C'est ça le projet en fait. Le projet, c'est qu'il faudrait toujours avoir quelque chose qui vient s'ajouter par rapport à la précédente édition. Ça peut être un aspect qu'on développera de plus. Il y a des projets que j'ai coordonnés et qui ont débouché sur Karma, un nouveau projet. Minette en a coordonné un. Donc l'idée, c'est véritablement qu'à partir d'un projet, puisqu'on connaît les informations des participants, ces informations doivent nous aider à pouvoir rebondir sur un projet P plus un et P plus deux. Et la fondation aide beaucoup par rapport à ça parce qu'après, la fondation demande dans le rapport qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, que ferez-vous mieux la prochaine fois ? Sincèrement, il faut prendre cela en compte dans le travail qu'on fait. Justificatif financier au niveau des outils maintenant, ils nous serviront pour la rédaction du rapport d'activité. C'est important. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est important de me supprimer une équipe parce que celui qui gère la communication devra gérer tout l'aspect communication avec tout ce qu'il y aura comme informations à collecter et à préparer pour le rapport. Maintenant, les fiches d'émargement. Le contexte africain fait que pour les déplacements, l'eutharcie, on n'a pas de reçu. Les voyages, parfois, on n'a pas de reçu. Ce qu'il est important de concevoir, c'est les fiches d'émargement qui permettent de pouvoir donner aux personnes qui vont sortir ou qui vont se déplacer de pouvoir reconnaître. Je reconnais avoir reçu la somme de 50 000 francs pour la sortie dans une réserve touristique dans telle ville. Et maintenant, la personne signe et les membres qui ont pris part à l'équipe à la haute déplacement pourront émerger. C'est ça qui va servir aux justificatifs qu'on devra soumettre aux bailleurs de fonds. Ça s'appelle la fondation ou une autre entité dans le cas, dans ce cas Wikifranca par exemple. Ça, c'est un outil. L'autre outil, c'est pas seulement les accusés de réception. Parfois, les communautés à l'époque recevaient les fonds, mais à un moment donné, on n'avait pas de suite. Est-ce qu'elles avaient reçu les fonds ? On n'avait pas de suite. Donc parfois, quand on reçoit les fonds, il est important de répondre en disant nous avons reçu la fonds, le montant de tel, à la dalle de tel. Et parfois même, il faudrait que le coordonnateur du projet signe et celui qui gère les finances signe. Ça, c'est aussi une des valeurs que le mouvement met en avant. Les supports de formation, il est toujours important pour les projets qu'on mène parce qu'à l'issue d'un projet qui est monté, il y a une formation qui est organisée. Il faut toujours prévoir les supports de formation pour les participants qui ne prendront pas à la formation. Deuxièmement, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'il faudra mettre à disposition des médias et des autorités. C'est le seul moment qu'on a pour pouvoir valoriser ou faire connaître le user group, le mouvement et les activités qui sont menées, les projets qui sont menés. Pensez toujours à faire conférences de presse parce que les médias, c'est véritablement les relais qu'on peut exploiter pour faire connaître le mouvement en Afrique. Et c'est ce que j'ai véritablement expérimenté dans ce sens-là. Au niveau des outils de la fondation, j'en ai listé plusieurs que vous voyez dans le lien et qui permettent de pouvoir capitaliser au niveau des sessions de formation qui sont organisées. Le dashboard. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il faut véritablement avoir, pour le travail qu'on fait, il faut avoir des résultats. La seule façon pour avoir les résultats qu'on peut voir, c'est à travers les outils qui sont proposés. Le dashboard, c'est un des outils qui existaient, mais avant que les nouveaux outils qui sont proposés actuellement n'existent. Et il est important de pouvoir prendre cela en compte dans les projets qu'on fait. Combien de personnes ont pris part à l'événement ? C'est dans le dashboard qu'on saura. Combien de photos ont été uploadées ? Combien d'articles ont été créés ? Combien d'articles ont été modifiés ? C'est à travers l'outil comme le dashboard qu'on devra le savoir. Et il y a les outils. La fondation a développé, à travers les différents départements qui existent, plusieurs outils, plusieurs. Certains seront présentés durant Wikimania. Et je vous invite véritablement à prendre tous, plusieurs outils. Le département campagne a développé des outils qui permettent de faciliter l'inscription aux événements. Et à travers l'inscription aux événements, on peut véritablement avoir un suivi global. Ça intègre le dashboard dans la page d'événements. Donc, directement, le participant n'a pas besoin d'aller s'inscrire sur le dashboard. Il s'inscrit à l'événement et il est automatiquement inscrit au dashboard et on peut comptabiliser sa participation. On peut ouvrir l'événement, le clôturer, le prolonger. On peut désinscrire un participant, le réinscrire et bien d'autres. Édition, c'est la même chose. À l'époque, quand on créait, on faisait les formations, il était difficile parce que créer la page d'utilisateur était assez complexe. Il y a des outils assez simples aujourd'hui que la Fondation a développés et qu'il faut connaître. Ça permet d'aller un peu plus vite dans le travail de formation qu'on fait et aussi d'autres outils comme les outils de web. Il est aussi aujourd'hui possible de pouvoir contribuer directement à partir de son téléphone portable. Les outils sont développés et les améliorations sont faites à ce niveau-là. Et on est en train d'améliorer l'outil web qui permettrait, Android aussi, qui permettrait d'obloader les photos soit à partir de son téléphone. Avant, c'était difficile parce qu'on ne se retrouvait pas dans la disposition des menus et bien d'autres. Donc, il y a des outils qu'il faut connaître. Ça, c'est le responsable du projet et qu'il faudra donc valoriser pendant les sessions de formation qui sont organisées. Quelques projets de façon concrète. Quand j'étais super au Cameroun, j'ai initié le projet pour la valorisation des langues locales camionnaises. Pourquoi les langues locales camionnaises ? Le Cameroun, c'est 309 langues locales qui sont parlées. Et je faisais encore le point tout à l'heure avec Ami de la Fondation. C'est déplorable. Il n'y a aucune langue locale camionnaise sur Wikipédia ou sur les projets Wikimédia. Aucune. J'ai commencé quelque chose avec Lingua Libre. Vous voyez, on a fait pas mal d'activités. On a enregistré, je dis plus de 5 000 mots et expressions dans plusieurs langues locales camionnaises. Mais le projet a un peu perdu de l'élan. L'idée maintenant, avec Ami, on est en train de réfléchir comment relancer la chose. Et on a des locuteurs sur place qui voudraient y contribuer. C'est possible. Voir un projet qui est propre au Cameroun et qui peut s'étendre en Afrique parce que l'Afrique, c'est d'abord les langues locales. Et il y en a énormément. Donc, voilà les idées transversales. Il y a un travail qui a été fait par Mauton sur la langue fond aussi, qui a aujourd'hui sa Wikipédia en langue fond. Ça, c'est l'idée en fait. C'est que parvenir à avoir... Ça peut être Wikipédia, ça peut être autre chose, en autre langue locale. L'idée en fait, à travers, c'est de montrer aux uns et aux autres que nous avons un contexte africain local qui nous permet véritablement de valoriser ce que nous avons. Et les idées de projet n'en manquent pas. Wikifor Cameroun Chiefdom, c'est quoi ? C'est que le Cameroun, en fait, c'est près de 80 chiffreries traditionnelles de premier degré et 862 de deuxième degré. Et il y a actuellement une dizaine d'articles sur Wikipédia. Le projet, il est assez clair. Par rapport à l'idée de projet que je définis tout à l'heure, il est assez clair et précis. C'est que, véritablement, il est question que les équipes descendent sur place, prennent des photos, déjà pour pouvoir regrouper les photos et plus tard, on passerait à l'étape de création d'articles. Voilà un peu l'idée de projet. Donc, pour ce qui est de l'idée ou bien de la mise en œuvre, vous voyez donc que ça permettra de connaître le Cameroun, de l'extérieur et même de l'intérieur. Vous voyez un peu ? Les langues locales, ça permettra, véritablement, qu'au niveau des langues, c'est un peu le besoin. Le projet vient, en fait, d'un besoin, d'une situation. On a des tribus au Cameroun qui parlent et qui écrivent leur langue, mais elles ne sont pas connues. Ça permettrait, véritablement, de ressortir ces langues locales de l'ornier pour les mettre en avant. Festival, Wikip Festival Cameroun, parce qu'on a une vingtaine de festivals qui sont organisés au Cameroun tous les ans ou tous les deux. Et aujourd'hui, il y a seulement cinq articles sur les festivals phares. Et par rapport à ça, les festivals au Cameroun, pour ceux qui sont au Cameroun, savent que c'est le lieu où on a la possibilité, où sont d'abord valorisés la culture de la localité qui a organisé le festival, où on valorise la tradition de la localité. Et c'est aussi l'un des moyens par lesquels on a la possibilité d'avoir le maximum possible d'autorité. Vous voyez un peu ? Donc, pendant Wiki Loves Humains, ce que j'avais aussi fait, c'est quoi ? J'ai pu obtenir, bon, j'ai aussi pu nouer des collaborations avec des partenariats, avec des associations locales. Ça a permis qu'on puisse avoir des photos des femmes, des personnalités camerounaises, femmes, plus de 1 500 photos. Parce que j'avais pu nouer les partenariats avec l'association de photographes camerounais qui était en relation avec qui a la possibilité de pouvoir prendre part aux cérémonies officielles, défilés, réceptions à la présidence. Et ils prenaient donc les photos des autorités. Dans le cas du partenariat, j'ai pu entrer en possession de ces photos-là. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, dans ces cadres-là, favoriser la multiplication d'opportunités, filmer les autorités, filmer la richesse traditionnelle et filmer la richesse culturelle de la localité. Les safaris, en fait, partent de quoi ? C'est qu'on a commencé un projet qu'on n'a pas pu concrétiser. L'idée, c'est en fait quoi ? Le Camoun, c'est 10 régions. Et les 10 régions ont chacune une spécificité sur le plan culturel et même sur le plan architectural. Ça peut être de l'architecture sur le plan des constructions ou même ça peut être sur le plan de tout ce qu'il y a comme ressources. Ce projet, en fait, c'est un projet qu'un camerounais m'a partagé et qui rejoignait un peu les idées que j'avais. L'idée, c'est de pouvoir, pendant chaque année, faire un déplacement dans une région pour former les participants volontaires et les mettre en action sur le terrain pour prendre des photos sur une thématique qui, de leur choix, et ensuite, uploader les photos dans Commons. Donc, vous voyez qu'il y a l'aspect formation des photographes, carrément la photographie. et on les amène sur le terrain sur une thématique de leur choix et on leur permet de pouvoir donc uploader les photos dans Commons. Donc, ils découvrent le moment Wikimedia, ses formations, c'est quoi aussi le logiciel libre. Donc, c'est tout ce cadre-là qu'on devrait mettre sur pied et à la fin, on fait une exposition photo qui primera les meilleures photographies pendant ce temps-là. Ça, c'est par rapport au Safari. Donc, on le ferait dans chaque région, chaque année. Bâtir une communauté, ça, les éléments, ça, c'est juste les conseils parce que ça ne faisait pas partie de la thématique. C'est dans le deuxième thème que j'avais proposé. Première chose, c'est qu'il faut planifier. Un des défauts que j'ai remarqué, c'est que plusieurs communautés ne planifient pas les activités ou certaines communautés. On ne peut pas, parlant de communautés qu'on veut bâtir, ne pas planifier. Je vous dis un peu une stratégie que j'ai toujours utilisée et comment je suis parvenu à... Ça, c'est une expérience que j'ai eue pratiquement et c'est l'expérience que j'ai partagée à plusieurs communautés. J'ai souvent dit aux gens que je peux bâtir que je peux vous aider à bâtir une communauté après six mois. Comment je fais ? Première session de formation, apprendre à contribuer à Wikipédia et ses projets, frères. On fait la session de formation. C'est une découverte de Wikipédia. Et qu'est-ce que je fais avant de sortir la session ? Je dis, prochaine session de formation dans deux semaines. Vous verrez comment est-ce qu'on upload une photo dans Commons. On ne parle plus de Wikipédia, là. Vous voyez ? Directement, on sort de Wikipédia pour la prochaine session. À la prochaine session, qu'est-ce qu'on fait ? Prochaine session, je vous dis, OK, quand vous serez là, je vous montrerai comment est-ce que, après avoir créé un article, après avoir inséré un article, une photo dans Wikipédia, on va vous montrer comment est-ce qu'on crée une entrée Wikidata. voilà trois sessions de formation qu'on a déjà planifiées à votre choix trois mois. Et c'est comme ça que tu... C'est le bénévolat. La seule chose pour pouvoir engager les gens ou bien pouvoir stimuler les gens, c'est de leur montrer qu'il y a une découverte, il y a quelque chose à découvrir, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qu'ils peuvent apprendre. Tu commences par Wikipédia, après tu ouvres la porte sur Commons, et ensuite tu enchaînes sur Wikidata, et après tu peux parler d'un autre projet. Et sur trois mois, quatre mois, tu es sûr que tu as des personnes qui commencent à t'intéresser. Et entre les mois, qu'est-ce que tu fais ? C'est que tu accompagnes les gens par des petits travaux. J'ai un article que je voudrais que tu complètes. Voici un article, voici les sources. Est-ce que tu peux compléter les informations sur la page Wikipédia ? Donc c'est comme ça que tu engages les gens. Il y a un travail continu qui doit être fait et qui doit être planifié sur la durée. Le suivi pratique, c'est ce que je dis, c'est que mettre à disposition aux participants les ressources qui vont leur permettre de pouvoir découvrir comment on fait un lien interne. Ça, c'est une chose qu'on fait. Et une chose aussi que j'ai toujours appliquée, c'est quoi ? La contribution se faisait de façon collaborative en séance. On ne publiait pas, un nouveau n'était pas appelé à publier un article ou à créer un article. On le créait ensemble en une session pratique et tout le monde voyait comment est-ce qu'on crée l'article, comment est-ce qu'on l'améliore, comment est-ce qu'on le wikifie, comment est-ce qu'on ajoute un lien interne ensemble en session. Et comme ça, quand l'article est publié, je peux recontribuer par derrière. Un autre contributeur espère recontribuer ensuite. Donc, l'article ne sera pas supprimé. Donc, ça permet que, puisque quand tu es nouveau, pour moi, tu dis, si un nouveau crée un article, c'est une opération suicide. Donc, il faut que ce soit un processus d'accompagnement. Ça peut, au début, être simplement de l'ajout d'informations, ajout de liens, ajout de sources et autres. Mais après, dans la contribution, on le fait ensemble du début à la fin et de façon accompagnée. Maintenant, contribution en équipe, c'est ce que je disais tout à l'heure, la responsabilisation des membres. Une chose aussi, pour bâtir une équipe, je l'ai dit au début, c'est former un groupe. Et au Cameroun, qu'est-ce qu'on avait parvenu à faire, c'est qu'une personne s'occupe de la logistique. Et je le dis encore, je prends une image qui m'a-tu marqué. Le trésorier de Wikipédia Cameroun aujourd'hui, il a pris par une session que j'ai organisée à Douala et il venait simplement comme pour découvrir. Et même en s'amusant, mais il est trésorier aujourd'hui. Ça fait peut-être près de cinq ans que j'avais fait la session, mais il venait découvrir comme ça. Et il est trésorier aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il venait poser une question comme ça pour s'amuser. Et je reprends la question, je dis, oh, j'ai mon frère qui est footballeur et tout. Donc, on peut le valoriser sur Wikipédia. Il dit, justement, on peut le faire. Et justement, dans la responsabilité des membres, il faudrait comprendre que quand on parle de communauté, ce n'est pas seulement les gens qui contribuent au projet Wikimédia. Ça, c'est une chose qu'on devrait pouvoir dépasser. Il y a des gens qui ont des compétences complémentaires en finance. Ça, ça fait partie. Ça peut aider à la communauté. En gestion de projet, ça peut aider à la communauté. En langue, en management, ça peut aider à la... Donc, c'est tous ces éléments qu'il faudrait prendre en compte. Et c'est ce qu'on a essayé à chaque fois de pouvoir mettre sur pied quelqu'un qui gère la logicie pour voir par exemple par rapport au casse-croûte, c'est toi qui t'en occupe. Par rapport à la décharge, c'est toi qui t'en occupe. Ça responsabilise les gens et ça leur donne véritablement, non seulement d'être, de se sentir dans une communauté, mais de véritablement voir qu'ils ont leur place. La vie sociale, une communauté, ce n'est pas seulement édite-à-t'en, 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 édite-à-t'en. Il y a une vie sociale qu'il faut créer au sein d'une communauté. Parfois, on peut seulement se retrouver pour fêter l'anniversaire d'un membre. Parfois, on peut aller découvrir une ville et on profite de l'excursion dans une ville et on fait une activité wikimédienne, sortie photo et autre. Donc, il faut créer un contexte social qui permet la vie dans une communauté. Ça, c'est des éléments qu'il ne faut pas en compte. Et maintenant, les éléments de motivation, c'est quoi ? Ça peut être que, parfois, ça peut être un t-shirt, parfois, ça peut être un stylo estampillé, user group, parfois, ça peut être un sticker. Et aussi, quand on vient à un événement comme celui-ci, il faut rentrer toujours avec les gadgets pour partager aux membres de l'équipe. C'est des éléments qui motivent, qui motivent. Pourquoi ne pas aussi, on le faisait à chaque fois, parler des événements internationaux auxquels on n'apprit pas ou qui existent. C'est des éléments, puisqu'on est dans un contexte de bénévolat, parfois, en Afrique, on dit qu'on gagne quoi ? On ne gagne rien. Mais, voilà les éléments qu'on gagne, c'est d'être dans une communauté, c'est de pouvoir avoir la possibilité de rencontrer d'autres personnes, de partager notre expérience, de pouvoir apprendre d'autres personnes et aussi, de pouvoir m'instruire des projets qu'on aura vus ailleurs. Donc, voilà un peu ce que j'ai prévu pour cette session, qui est véritablement une expérience personnelle et que j'ai pensé pouvoir être utile à plusieurs, non seulement par rapport à leur propre expérience, parce que chacun a son expérience et chacun peut l'adapter à son aise et aussi, à travers les projets que j'ai présentés, l'idée aussi de véritablement susciter d'autres idées de projets dans différentes régions. On peut accompagner les gens s'ils sont disposés ou disponibles par rapport à cela. J'ai des projets qui me tiennent à cœur, c'est peut-être personnel et qu'il est important véritablement que les gens soient ouverts à ce qu'on le fasse ensemble. L'idée aujourd'hui, ce n'est pas de faire un projet seul. Cela n'est pas important. Il est question qu'on engage les gens véritablement. Donc voilà un peu les éléments. Est-ce qu'il y a des questions pour le peu de temps qui nous restent avant qu'on ne se sait pas ? Oui, Minette ? Question, please. You have a microphone, please. Merci. Merci, Georges, pour la présentation. Je suis Minette Lanty de Wikimedia Cameroun. Ma première question, c'est de savoir quel est l'intérêt... Merci, Georges. J'ai dit merci pour la présentation. Quel est l'intérêt pour une communauté de dupliquer un projet et de lui donner un nom local plutôt que de rejoindre une campagne globale qui existe déjà ? Par exemple, vous avez parlé de Wikisafari. Pourquoi pas, par exemple, faire ce projet dans le cadre de Wikilove. Ça, c'est la première question. Donc, quel est l'intérêt de localiser et de créer nous-mêmes nos projets qui ressemblent à d'autres projets plutôt que de rejoindre juste des campagnes internationales ? Maintenant, la deuxième... Je ne sais pas si c'est une question ou plutôt une contribution, c'est par rapport au projet Wikimedia, Chiefdoms Cameroun. Je voulais dire ici que cette année au Cameroun, le projet Saray Lamdo, vraiment, je ne sais pas, j'espère que je n'ai pas écorché le nom, qui est porté par Aruna, un contributeur du Nord Cameroun qui vise justement à documenter les chéferies. Je ne sais pas si le projet Camerounian Chiefdoms dont tu as parlé, c'est ce même projet ou c'est un projet qui avait déjà été fait préalablement dans cette même optique-là, mais juste que cette année, il y a ce projet-là et ça s'appelle comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est lié ou bien si c'est un projet passé. Merci. Bon, peut-être la première question, pourquoi ? C'est que l'idée, Wikilove, Wikilove et Wikilove, c'est pas vraiment la même chose. Oui, mais je dis plutôt que de créer un nouveau projet, de dire qu'on va créer un projet pour le Cameroun, par exemple pour les festivals où tu as parlé de Wikiciné que tu avais mis supié au Cameroun, il y a déjà un projet Afro-ciné et un projet par rapport au festival FESPACO. Il y a des projets déjà globaux, internationaux, mais on recrée des projets locaux. C'est quoi l'intérêt ? Wikiciné, en fait, c'est partie de justement un projet Afro-ciné. J'avais été sollicité à l'époque qu'il était au Nigeria pour faire une branche au Cameroun. Il fallait donc commencer par un projet local qui se connecterait au projet global Afro-ciné. C'est ça l'idée. Bon, après, il a abandonné le projet parce qu'il avait quitté le Nigeria. Donc, c'est un peu ça. L'idée, en fait, c'est pas... Par rapport à Safari, Safari a... Véritablement, ça ne se rejoint pas ou ça ne se rapproche pas des Wikileaks Earth. La thématique ici, c'est quoi ? Dans la formation, c'est quoi ? C'est que dans la formation, il n'est pas question d'aller filmer les sites touristiques ou les réserves. L'Afrique a des... Je prends un exemple. Je ne prends pas Wikisafari, par exemple, à la formation en photographie. Et quand on est sur le terrain, moi, je décide de prendre les Tarsis. Moi, je décide. Je ne prépare la formation. Je décide de prendre quelle est la particularité que l'Afrique a sur les Tarsis. Je veux valoriser, sur le plan africain, les Tarsis. Ma contribution par rapport au projet, c'est de prendre les photos des Tarsis. L'autre dit, OK, je prends les photos des motos Tarsis. Ça, c'est le contexte africain. Tu vois ? Ça n'a rien à voir avec Wikisafari. C'est un peu ça. Dans le Wikisafari, c'est quoi ? C'est qu'en fonction de la région illustrée par les photos, le contexte de la région. À l'ouest, ce sera évidemment les cadres qui vont dans les plantations. C'est un peu ça l'idée. Ce n'est pas qu'un peut choisir d'aller prendre les photos des sites. Ça, c'est le regard. Maintenant, pour les chiffres d'hommes, je sais que j'avais passé le mot à Haruna par rapport au Sheffery. Bon, là, tu vois qu'il a limité ça au nord. L'idée, c'est que j'avais passé le mot. C'est bien s'il a initié la chose, mais, véritablement, on avait en parlé avec quelques photographes à l'époque, mais ça n'a pas pris le corps. C'est bien si on commence déjà la chose. Oui ? Pour réagir à la question de dévider ou de faire un nouveau projet, je suis de Wikimédia France, ou un français Wikimédia. Ce que je fais quand j'organise des projets comme ça, c'est que j'ai besoin de la branding locale donc, le nom est assez local, mais j'ai toujours mis des discrètes marques qui disent que nous sommes part de Wikilove, Wikilove Monument, ce genre de choses. Donc, vous appréciez le local, mais vous gardez un lien avec le global, et après, vous pouvez rendre ce projet comme partie du global. C'est une bonne stratégie aussi. Vous n'avez pas de dévider et je n'aime pas de dévider parce qu'il y a déjà une méthodologie et une branding et ainsi de suite, donc vous avez besoin de tous. Mais je dis, c'est bien, c'est que localiser le projet, même en se connectant à un projet global. Mais je dis, je pense qu'il y a en Afrique plusieurs projets qu'on peut mettre sur pied. Même simplement, je ne veux pas dire copier, on ne copie pas, qu'on contextualise la chose avec les réalités qui sont les nôtres. C'est ça l'idée de projet, qu'il y a un besoin, il y a une situation et on s'appuie sur le besoin, sur la situation, sur la demande pour pouvoir initier un projet. Je suis confronté à un problème au quotidien. Tout le temps, je cherche les photos sur l'échufferie, par exemple. Je ne vois pas. Donc, l'idée de projet vient de là. Tout le temps, je suis confronté au fait que je voyage tout le temps et chaque fois je me retrouve à ne pas je suis bloqué, je ne sais pas où aller. Comment est-ce qu'on va à l'ouest du Cameroun ? J'ai un problème qui se pose. Donc, je peux créer un projet sur la base des réalités auxquelles je suis confronté au quotidien. C'est ça le principe. Maintenant, il y a Bikivoya. Tu vois, en fonction, en s'appuyant sur ce que la fondation a comme projet de base, tu crées un projet en tenant compte de la réalité locale. Voilà, c'est un peu ça. Il y a des différences avec le branding et la connexion internationale et souvent j'aime avoir un boss parce que quand tu as besoin de fondation, parfois tu vas au local et tu dis « j'ai fait ce projet local » et quand tu vas à la fondation, tu dis « j'ai fait ce projet Wikilove Monument » c'est le même projet mais avant quand tu as créé le projet tu as le boss pour jouer sur les pieds que tu veux. Je vais développer ce qu'il dit pour parler d'un aspect vu qu'on voudrait faire connaître le mouvement dans nos pays africains parfois tu parles d'une autorité je parlais encore d'une expérience que j'ai vécue au Cameroun par exemple Wikilove Humaine c'est que parfois on connaissait qu'il s'agit de quoi vous parlez de quoi donc ce n'est que en montrant que ça va valoriser le Cameroun qui va dire « ah ok » je vais prendre l'exemple simple on n'a peut-être passé le temps dans Wikilove j'ai rencontré l'une des dames les plus haut gradées de la police du Cameroun je vais parler de Wikilove Humaine et je lui dis je vous parle va sur le projet va sur le projet et tout ça permettra de créer des articles des femmes connues du Cameroun et ensuite les illustreront avec les photos il faudra comprendre les photos et tout elle m'a écoutée de façon assez concentrée pendant une trentaine de minutes elle n'a rien dit et après elle me demande qui vous a envoyé donc c'est que dans la mentalité Cameroun et c'est ça en fait c'est que si on vient pour parler d'un projet comme celui-là c'est qu'on est missionné par quelqu'un c'était le premier blocage je lui ai dit non vous avez affaire c'est moi qui coordonne le projet au Cameroun c'est moi qui suis là donc vous aurez affaire à moi il n'y a pas quelqu'un d'autre elle me demande et qu'est-ce que je quel est l'intérêt pour moi d'être dans Wikipédia je lui ai dit ok madame je vous comprends très bien vous n'avez pas d'intérêt peut-être parce que ouais vous n'avez rien vous êtes ce que vous êtes mais dans dix ans vous aurez peut-être des arrières petits fils on leur dira que maman était la femme la plus haut gradée de la police qu'est-ce que l'enfant fera premièrement Google et il ne vous verra pas sur Google madame donc voilà comment est-ce qu'on gagne voilà donc comment est-ce que donc c'est la c'est avoir la possibilité d'avoir des informations sur la femme la plus haut gradée de la police vous voyez c'est ça donc l'opportunité nous a été donnée pour pouvoir parler du mouvement dans notre environnement institution nationale université et bien d'autres voilà un peu il ne faudrait pas qu'on se ferme juste user groupe qu'on reste entre nous il faut tout voir comment sortir de notre zone de confort voilà on a normalement terminé s'il n'y a pas d'autres questions je vous remercie une fois de plus pour votre attention et votre participation merci